Musique Bonjour à tous, Marte dernier, le 31 janvier, la finale pays d'ambassadeur en herbe s'est tenue au LFC devant un jury prestigieux, composé du consul général M. Planson, de l'attaché de coopération éducative Véronique Knapp, de M. Caracchamp, professeur de français au lycée Balzac, de M. Tripodi, professeur d'économie, et Mme Attard, professeure d'arabe au LFC, de Marie-Hugues, élève en terminale S-O-LFC, et du proviseur de notre lycée, Mme Trabouissi. Les participants au grand concours ont été du lycée Balzac, Elie Francis en CM2, Seyfedine Sahpani en 3e, Laila Farid en 2e, Inès Deraz en 3e, et Farah Savoie en 2e, accompagné par leur CPE, Mme Chalvin, et du professeur de français, M. Caracchamp. Et de notre lycée français, Lila Elroubi en CM2, Sarah Shenouda en 5e, Mayra Afifi en 2e, Sofiane Bazina en 4e, et Moustapha Youssef en 3e, et leurs accompagnateurs durant l'aventure d'ambassadeurs en Inde, M. Tripodi, Mme Vallin, Mme Attard, M. Hosni et M. Dodman. Ils se sont retrouvés en salle polyvalente et ont tiré au sort le sujet sur lequel porteront les débats. Tout le monde est ensuite remonté au CDI, afin de préparer leur joute durant 30 minutes. Le proviseur, Mme Traboulsy, a ensuite tenu un discours d'ouverture rappelant à quel point l'ambassadeur en l'herbe est intéressant et enrichissant. Puis, Mme Vallin, professeure d'anglais au LFC, a ouvert les joutes, devant un public composé de parents d'élèves, de professeurs de classe et du club de joutes oratoires. Les jouteurs primaires, collégiens puis lycéens, ont tenu un discours en français et en arabe sur « Comment peut-on vivre les valeurs de l'Olympisme ? » Les modérateurs des équipes adverses ont alors posé leurs questions à chacun. Un débat sur les valeurs de l'Olympisme s'en suit. Et ce sont les médiateurs qui ferment la marche en résumant tout ce qui a été dit en anglais, laissant par la suite les membres du jury décider qui représentera l'Egypte lors de la finale zone maghreb-machrec qui se tiendra au Maroc. Alors, comment peut-on vivre les valeurs de l'Olympisme ? Les valeurs de l'Olympisme ? Dans la vie ? À l'école ? D'abord, quelles sont les valeurs de l'Olympisme ? L'Olympisme ? Une famille 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 ? Oui, c'est une famille ? Tu réfléchis ? Tu réfléchis ? Après, tu vois chez personne. Par exemple, lui, je vais lui dire. En plus, je parle de l'Olympisme. Une année ? Et la famille ? L'Olympisme ? C'est le sens de l'Olympisme ? C'est peut-on vivre ? Comment peut-on vivre ? Comment peut-on vivre ? Comment peut-on vivre avec les valeurs de l'intérêt ? Avec les valeurs de l'intérêt ? Monsieur Olivier Poisson, Madame l'attachée de coopération éducative près de l'ambassade de France, Madame Véronique Nacques, chers ambassadeurs en herbe, chers membres du jury, chers enseignants, chers élèves, chers invités, chers réteurs. Initiée par le service pédagogique de l'AEF et placée sous le parrainage de l'UNESCO, le projet ambassadeur en herbe met en œuvre de l'école primaire au lycée des compétences de plurilinguisme et de médiation linguistique et culturelle autour de problématiques internationales d'actualité transversale et pluridisciplinaire. Développé autour de véritables tournois oratoires, le projet est fortement axé sur des pratiques diversifiées d'oral, telles que définies par la pédagogie actionnelle du cadre européen commun de référence pour les langues, le secret. ambassadeur en herbe est ancré sur la réalité du pays d'accueil, dont les élèves sont les ambassadeurs. Les champions de l'établissement et ou du pays défendent la position, la vision et les réalités du pays d'accueil sur lesquelles ils sont donc amenés à s'interroger et à s'exprimer. Les joutes oratoires se font en français et dans la langue du pays d'accueil avec des synthèses d'interprétariat en anglais. Ceci suppose que les champions interprètes soient très avancés dans les trois langues et capables de réaliser la médiation en anglais. Ambassadeur en herbe se veut une mise en évidence des valeurs que promeut l'AEFE dans une logique de mise en raison AEFE monde de tous nos élèves. Lorsque je me suis engagée dans le premier concours ambassadeur en herbe en 2012, j'ai eu l'impression de renouer avec l'un des apprentissages les plus anciens de l'humanité, celui de la rhétorique. Un art, disait-on, l'art de persuader autrui par le langage, autrement dit avoir la capacité de convaincre en liant harmonieusement les arguments d'un raisonnement et savoir mobiliser dans le même temps une pratique oratoire pour séduire et emporter la décision. Je pensais même à Demosthel mettant des cailloux dans sa bouche pour apprendre à bien articuler et se plaçant devant la mer pour dominer par la clarté de sa voix le bruit des vagues. C'est une tradition humaniste très ancienne dont il s'agit qui vient se placer judicieusement aujourd'hui dans la compétence médiatique que l'on souhaite faire acquérir à chacun. Celui ou celle qui a la possibilité de s'imposer dans ce domaine est sûr de posséder un pouvoir sur tout type de public. Cela sous-entend en effet la maîtrise des contenus, la structuration du discours, la richesse du vocabulaire et des figures de style, la force de conviction, l'enthousiasme même, pour emporter l'adhésion de ceux à qui on s'adresse. Nous abordons aujourd'hui la deuxième phase du projet, la finale pays, qui accueille les deux équipes gagnantes des deux lycées suivants, le lycée Balzac et le lycée français du Caire. Équipe ambassadeur en l'air du lycée Balzac, je vous demanderai de vous mettre debout quand je vous appellerai. Jouetteur primaire en CM2, Elie Francis. Jouetteur collège en troisième, Seif Ervin Chabani. Jouetteur lycée en seconde, Laila Farid. Modérateur en troisième, Ines Deraz. Médiateur en seconde, Farah Safoua. Et accompagnateur pour Balsac, Mme Marjorie Chabvin, CPE. Applaudissements Équipe ambassadeur du LFC. Jouetteur primaire en CM2, Leila El-Roubi. Applaudissements Jouetteur collège en quatrième, Sarah Shenouda. Applaudissements Jouetteur lycée en seconde, Maïra Afifi. Applaudissements Modérateur en quatrième, Sofiane Basina. Applaudissements Médiateur en troisième, Mostafa Youssef. Applaudissements Et accompagnateur, Monsieur Ahmed Hosni, professeur de lettres. Applaudissements C'est madame Elizabeth Mayou, documentaliste. Applaudissements C'est donc avec passion que nous allons écouter des équipes engagées dans ces joutes oratoires. Merci aux membres du jury, Monsieur le Consul général de France au Caire, Olivier Clanson. Applaudissements Madame Véronique Knap, attachée de coopération et d'action culturelle, ambassade de France. Applaudissements Monsieur Serge Karatian, professeur au lycée de Balzac. Applaudissements Monsieur Boris Tripodi, professeur au lycée français du terrain. Applaudissements Madame Nadine Atta, professeure d'arabe au lycée. Applaudissements Mademoiselle Hugues, Marie Hugues, élève en terminale scientifique du LFC. Applaudissements Applaudissements Et le président du jury, moi-même, Madame Dominique Framissi, au lycée. Applaudissements Applaudissements Merci de participer avec impartialité et justice à l'audition des candidats dans leur prise de parole et dans les débats. Au fond, on vous demande d'être séduits et convaincus. Quelle position singulière dans un lycée, loin de l'idée d'examen ou d'évaluation formelle. Mes remerciements à Aude Kéré, vidéaste du lycée français du Caire. Applaudissements Et remerciements particuliers à Madame Sylvie Vallat. Applaudissements Préfesseure d'anglais au LFC, mais Madame Vallat a affiné les méthodes de travail des élèves avec ses collègues enseignants. Elle a apporté le projet cette année. Sans eux, sans nos enseignants et CPE documentalistes, nous n'aurions pas autant d'élèves talentueux. Je vous cède la parole, Madame. Merci. Applaudissements Mesdames et Messieurs les membres du Génie, bienvenue à cette édition d'Ambassadeurs en Air 2017. Voilà, donc sans plus attendre, je vous informe quand même que le sujet tiré au sort par les plus jeunes de nos compétiteurs est comment peut-on vivre les valeurs de l'olympisme ? Donc, après ce temps de préparation de 30 minutes, j'invite maintenant Elie à se présenter, présenter sa première partie d'exposé. À toi, Elie. Applaudissements Applaudissements Bonjour, je m'appelle Elie, je viens de l'École Lycée Internationale de Balzac. Les valeurs de l'olympisme sont l'excellence, l'amitié et le respect. Dans les familles, il y a des enfants qui ne respectent pas leurs parents et aussi les parents ne se respectent pas eux-mêmes. Par exemple, ils veulent se divorcer. Le mari a perdu son travail. Et l'excellence, c'est quand on donne le fond. Et aussi, par exemple, en football avec les amis, on essaye de nous montrer, de se montrer. Et pendant les olympiques, un joueur de football a mordu l'oreille de son adversaire. Mais moi, dans ma famille, j'essaie de progresser pour respecter et de ne pas faire des bêtises. Mais tout le monde fait des bêtises. Personne n'est parfait. Mais il y a des gens qui ont beaucoup d'avantages, comme Nima, Ronaldo et Ivory Moubich. Il y a beaucoup de films sur l'olympisme. Merci de votre attention. Applaudissements Bonjour à tous. Donc, j'ai une question pour toi. Que signifie pour vous le respect des différences ? Comme par exemple, les Jeux Paralympiques. Tu as parlé du respect avec les familles. Oui, je ne comprends pas si la personne. Euh, donc je réponds. Que signifie pour vous le respect des différences ? Que tous les petits doivent respecter leurs parents. Parce qu'il y a des petits qui croient que ça, c'est quelque chose qui est très cool. Et donc, ils ne respectent pas leurs parents. Et ils commencent à dire des gros mots et à faire des bêtises et comme ça. Des choses pas très bonnes. D'accord. J'ai une deuxième question aussi. Est-ce que dans la vie de tous les jours, peut-on respecter parmi la valeur de l'olympisme ? Par exemple, ne pas tricher ? Non, c'est impossible. Parce que tout le monde, comme je dis, tout le monde fait des fondants. Ça fait tous les jours. Bonjour, je m'appelle Laïda. Je représente l'école LFC du Caire. Je suis l'élève du premier degré. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette valeur de l'olympisme qui me semble la plus importante. En premier, je vous parle de la loyauté. Le faire-plaît, c'est jouer son tricherie. Et cette valeur définitivement peut être appliquée à l'école. Quand on fait une école, on ne doit pas tricher. Ça veut dire que les valeurs de l'olympisme peuvent être appliquées dehors du stade. Et aussi, on doit accepter la vérité sportive. Pour moi, la valeur la plus importante, c'est le respect. Ce terme conserve le respect des règles. On doit respecter à l'école, à la maison, tout le monde. Et aussi, on doit respecter les règles, le respect de l'arbitre, comment on respecte le directeur à l'école et à la maison de nos parents et tout le monde. Et on doit respecter les décisions de nos parents et de l'institutrice et du directeur. Et aussi, on doit respecter le public et l'adversaire. On ne doit pas le discriminer. Et même si on ne l'aime pas, on ne doit pas se moquer de lui. En troisième, le contrôle de soi. On doit se contrôler, ne pas récriminer, rester lucide et maîtriser son égo. Comme à l'école, on ne doit pas... Et à la maison aussi, on ne doit pas faire les choses pas bien. Et en quatrième, le dépassement de soi. C'est la phrase de Coubertin, inventeur des Jeux Olympiques modernes. Situs, altus, fortus. Plus haut, plus fort, plus courageusement. En cinquième, la joie dans le sport. Il faut vivre le sport comme un immense plaisir, à la mesure extraordinaire qu'il apporte. À l'école, on est joyeux quand on joue. Au lieu de transformer tout en compétition, on doit prendre le modèle des enfants. Mais à la fin, l'important, c'est de participer. Et c'est un jeu. Beau discours, mais j'aimerais te poser quelques questions. Tu m'as parlé du respect. Tu m'as parlé du respect à l'école et dans le match. Mais tu penses que le respect à l'école est tel mis en place et dans le sport, le respect est vraiment mis en place ? Parfois, oui et parfois, non. Parce qu'on n'est pas tous parfaits, comme Kelly a dit. Des fois, on respecte cela et des fois, non. Ce n'est pas toujours. As-tu quelques exemples dans des matchs ou à l'école où il y a un manque de respect ? Oui, comme le joueur égyptien dans les Jeux Olympiques a refusé de saluer notre adversaire israélien pour des raisons politiques. Merci. Bonjour, je m'appelle Céive. J'ai 14 ans et je représente Balzac aujourd'hui. Aujourd'hui, une question très pertinente a été posée. Comment peut-on vivre avec les valeurs de l'Olympisme ? Ces valeurs sont comptées au nombre de trois valeurs. L'excellence, l'amitié et le respect. Si nous vivions avec ces trois valeurs, le bonheur et la paix réuneraient parmi nous. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Le but des Jeux Olympiques est de faire participer les participants, leur faire passer un bon moment. En effet, Pierre Coubertin a dit, le plus important aux Jeux Olympiques n'est pas de gagner, mais de participer. Car l'important dans la vie, ce n'est point de triompher, mais de combat. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être battu. Prenons l'exemple, par exemple, de l'Egypte. J'ai le regret d'avouer que cette situation n'illustre pas l'Egypte. En effet, les supporters sont souvent caractérisés de violence. Car si jamais ils perdent un match, le râle devient très violent. Merci pour votre attention. J'ai donc deux questions pour toi. D'abord la première. Pour toi, c'est quoi la notion de Jeux aux Jeux Olympiques ? Merci d'abord pour ta question très pertinente. Les Jeux sont souvent mis en place pour l'amitié de rester l'excellence, comme je viens de le dire. Et le but n'est aucun cas de mettre des pensants entre les deux concurrents. Ça répond à ta question ? J'ai une autre question aussi. D'abord, la compétition entre les équipes peut-elle être un handicap à l'esprit olympique ? Je répète ta question. Je répète. La compétition entre les équipes peut-elle être un handicap à l'esprit olympique ? Non, aucun cas. Au contraire, la compétition doit nous donner un sens d'amitié et de respect entre nous. D'accord, merci beaucoup.